Le Chevalier Errant Le Chevalier Errant est l'adaptation de la nouvelle de Martin du même nom. Ça prend place dans l'univers du Trône de Fer, 99 ans avant les événements de la saga principale. En très gros, c'est l'histoire de Dunk, écuyer d'un chevalier errant. Son maître meurt sur la route d'un tournoi et Dunk prendra les armes et les remplacera pour y participer. Évidemment, comme on est chez Martin, rien ne va se passer comme prévu. Que dire de cette BD ? Bah qu'elle est géniale ! Le dessin et la colorisation correspondent tout à fait à cet univers froid et sans concession. Le trait est réaliste, tout en restant assez souple et dynamique. Les personnages sont très expressifs, autant dans leur visage que dans leur gestuelle. Les décors sont très cohérents, on sent la violence des chocs quand ils se mettent sur la tronche. On y croit à fond ! Vous voulez un exemple ? Bon allez, une petite analyse de planche ? Les trois premières cases ont la même valeur de plan et de cadre. Dunk se rapproche en faisant voler le garde qui tente de l'arrêter. Le point de vue ne change pas pour sublimer sa détermination, montrer qu'il avance. La valeur de cadre reste la même pour exprimer un temps très court entre chaque case. On voit ici un seul mouvement divisé en trois vignettes. Alors pourquoi ne pas faire une seule vignette avec Dunk qui vire le garde ? Parce que le garde, lui, fait trois actions. Dans la première, il prévient. Dans la deuxième, il s'oppose. Et dans la troisième, il vole. Dunk, lui, ne fait qu'avancer. Implacable. Deuxième ligne. La première case montre un plan d'ensemble, rappelant la scène qui se déroule devant Dunk. On voit ses jambes dans le champ pour montrer qu'il se rapproche toujours. Deuxième case. Il saisit l'épaule du personnage en rouge. Regardez son expression. Il tente de se contenir. Les cases sont aussi serrées pour donner ce côté compressé et prêt à éclater. Et bam ! Explosion de violence avec une case qui prend quasiment la moitié de la planche et qui déborde même sur les précédentes. Et c'est ce niveau à chaque planche. Là, je vous ai montré de la bagarre parce que c'est le plus marrant. Mais j'aurais eu autant à dire sur un passage où Dunk cherchait toilette. Il n'y a pas de passage où Dunk cherchait toilette. Mais s'il y en avait eu un, j'aurais eu autant de choses à dire dessus. Et niveau adaptation, alors. Bah pareil, c'est du tout bon. Déjà, il y a le choix du narrateur. Ici, c'est Dunk, alors que c'est un narrateur interne dans la nouvelle. C'est un très bon choix. Plus dynamique, logique et intéressant. C'est un classique, mais ça évite pas mal de problèmes. On perd le côté trop verbeux. On n'a pas la même impression de futilité que dans l'adaptation du Trône de Fer. Hum ! Bah tiens. Faisons un petit comparatif entre les deux. Quand Viserys donne sa robe à Dany et quand Dunk monte son camp. Le tissu était si fluide qu'il ruissellait entre ses doigts comme de l'eau. Elle ne se rappelait pas avoir jamais porté un vêtement aussi doux. Cela lui fit heureux. A l'écart de la Grande Prairie, je trouvais un endroit où un coude dans les ruisseaux avait formé un profond bassin. Le coin était joli et personne ne s'y était installé. Ce serait ma tente. Une tente aux toits de feuilles plus verdoyant que les bannières des Tyrells et des Estremont. Dans les deux cas, au fond on s'en fout, ça ne fait pas avancer l'action. Mais dans le premier, la narration n'apporte que des précisions minimes sans réelle importance. Alors que dans Le Chevalier Errant, déjà c'est vachement mieux écrit, parce qu'entre elle ne se rappelait pas avoir jamais porté un vêtement aussi doux et une tente aux toits de feuilles plus verdoyante que les bannières Tyrells, il y a une différence de niveau quand même. Et surtout, ça en dit vachement plus sur le personnage que la robe de Dany. Sa tente aux toits de feuilles, c'est l'arbre sous lequel il va se coucher pour dormir à la belle étoile. Plus verdoyante que les bannières Tyrells, carrément ! Les Tyrells, c'est la maison à la tête de la région la plus verdoyante de Westeros. En gros, ce qu'il dit là, c'est qu'il vaut autant, voire plus qu'un noble, malgré sa basse extraction. Le mec vient des bas fonds de Port-Réal. C'est fort, et c'est dit de manière subtile et poétique. Je m'attarde peut-être un peu trop sur les détails là. Bref, il y a une véritable alchimie entre tous les éléments qui composent cette BD, ce qui montre le niveau de maîtrise des auteurs. C'est ce que j'appelle une BD parfaite, dans le sens où tout s'imbrique parfaitement. C'est très difficile de parler d'un élément sans parler des autres, tant tout poursuit le même but. Cette BD est une grande réussite. Cette histoire déjà passionnante en nouvelles est ici sublimée par son adaptation, qui nous prend encore plus aux tripes que l'original. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura intéressé et vous aura donné envie de lire cette BD. Quant à moi, je retourne bosser sur CMB DTC numéro 2, qui j'espère sortira dans moins de 6 mois. Allez, salut !